coucou alors normalement vous devriez être là je sais pas si vous avez eu une première notification mais j'ai fait encore une bêtise donc 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 non mais vous devez être là comment ça va bien ah bah je vais couper le son de la tablette ça sera bien eh ben oui vous êtes là bonsoir bonsoir j'espère que vous êtes en forme moi je le suis j'ai fait plein d'anarie déjà ce soir donc ça va bien se passer j'en suis sûr il y en a qui m'ont retrouvé tout à l'heure sur un salon j'ai pas fait exprès voilà c'est les joies de travailler avec steph ben si je vois que vous êtes là ça fait super plaisir bon écoutez les filles je suis désolé en tous les cas pour celles qui avaient prévu d'être là cet après midi une réunion m'est tombée sur le coin du nez et du coup je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller au boulot je me rends que vous voyez un beau 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 bazar derrière moi mais c'est magnifique c'est pas grave vous vous en foutez alors je vais vous raconter deux trois bricoles le temps que les unes et les autres arrivent mais j'ai l'impression que c'est déjà pas mal peut-être qu'on va récupérer ma nana qui est à paris et qui va peut-être nous rejoindre par là alors eh ben on a jocelyne on a chantal on a Sandrine on a Sophie on a Flany on a Edith on a Béatrice Monique Karine Isabelle Méli Nathalie mais c'est trop cool on a Christelle on a Isabelle on a Catherine encore une autre Catherine une autre Isabelle bah écoutez vous êtes 52 déjà c'est un truc incroyable je pensais pas qu'il y aurait tant de monde que ça ce soir je suis trop contente vraiment ça me fait hyper plaisir j'avais peur que que vous soyez pas là du coup comme j'avais décalé mais si vous êtes là parce que vous êtes trop chou alors je vais profiter du coup deux secondes de vous pour vous rappeler qu'on est en pleine sable si tu parles d'être rentrée de Bretagne oui je suis rentrée de Bretagne du coup effectivement j'ai repris le boulot lundi donc il fallait que je rentre je serais bien resté là bas mais mais il fallait que je rentre c'est adorable ouais j'ai dû partir c'était pas prévu mes parents avaient besoin de moi donc voilà donc je vous rappelle juste en deux secondes du coup que c'est en ce moment la sable bah la fin du premier mois quasiment elle bat son plein il ya plein de cadeaux à gagner dans une sélection de produits coucou coucou dans une sélection de produits exclusifs donc auxquels vous avez le droit des 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros d'achat il ya un cadeau hôtesse un set de tampons particulier qui est offert aux hôtesses aux hôtesses pardon je dis bonjour à nicole qui ne peut malheureusement pas nous entendre du coup je lui fais un petit coucou comme ça d'accord donc les hôtesses sont récompensés lorsqu'elle cumule 375 euros de produits par un set de tampons exclusifs et du coup si certaines avaient envie de venir s'amuser avec moi dans mon équipe j'ai plus certaines filles qui qui sont qui sont arrivés des filles des petites filles c'est avec très grand plaisir que je les accueillerai je vous assure qu'on s'amuse bien qu'on partage beaucoup il ya une offre incroyable qui est proposée en ce moment aux hôtesses bon ma minette a décidé de venir nous faire un petit coucou donc je vous la présenter salut rosalie bonsoir tout le monde tu fais bonsoir avec ta patte sinon tu veux foutre le bazar voilà et donc n'hésitez pas à me mettre dmp pour que je vous explique comment ça se passe il n'y a pas il n'y a pas à avoir peur pour celles qui hésitent vraiment j'en discute avec vous avec grand grand plaisir donc hello hello chouchou et du coup ce soir on va faire le projet mais bien évidemment comme j'ai dû retarder mon live et ben j'ai déjà offert le projet donc je vais essayer ce soir un nouveau système et j'espère que ça va fonctionner mais oui ça va fonctionner l'informatique va être avec nous donc voilà le projet qu'on va réaliser ce soir donc c'est un mini que j'ai appelé mini glacé donc je vous fais passer les photos les unes après les autres pour vous montrer donc les pages une à une voilà donc je voulais remontrerai au fil du au fil de la progression de l'atelier pour qu'on puisse le réaliser mais comme je disais tout à l'heure au groupe que j'ai que j'ai croisé à l'intérieur de mon groupe porte ouverte je vais faire ce soir à mini glacé mais qui va être fleuri puisque je n'ai plus suffisamment de papier glacé pour le faire avec vous ce soir donc j'ai choisi la collection sable justement que vous pouvez avoir en cadeau donc c'est cette collection si que j'ai déjà bien bien entamé qui s'appelle champ de fleurs et du coup on va faire ce soir ensemble un mini glacé fleuri voilà j'ai travaillé avec ce set de tampons qui vraiment n'a pas flashé au premier abord mais que j'adore 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 ce set de tampons vous pourrez l'obtenir gratuitement si vous passez une commande de 120 euros est toujours pareil vous pourrez venir me mettre un petit mp pour que je vous explique tout 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 alors avant de switcher de caméra ben je vois qu'il ya plein de commentaires je ne sais plus où donner de la tête vous êtes tellement adorable les filles alors mais ravis que ce projet vous plaise bonsoir bonsoir à celles qui viennent d'arriver des gros gros bisous rosalie a beaucoup grandi effectivement alors j'ai essayé de vous la montrer sans faire des âneries elle s'est installée voilà un elle elle va rester là avec nous et nous on va pouvoir scraper tranquille ou tranquille ou qu'est ce que vous en dites alors on switch on switch la caméra on profite que l'informatique soit avec nous et on se retrouve du coup ici moi je vais décaler un tout petit peu ce que j'ai préparé est ce que vous y êtes ouais c'est incroyable incroyable je suis trop contente on est plus de 60 ce soir presque je me dis que en plus j'ai la patate donc je me dis que c'est peut-être c'est peut-être un bon créneau je ne sais pas l'après midi comme on peut très peu bouger l'après midi on profite peut-être pour faire pour faire des bricoles et franchement mais mettez moi mettez moi en commentaire si si le temps le temps qu'on est en couvre-feu là en tous les cas vous préféreriez que je fasse les live le soir pour pour avoir le maximum de 2 2 2 2 créneau pour pour bouger l'après midi alors oui je sais tendrine que toi tu es adepte que tu es adepte du soir moi ça me paraît ni être trop tard ni être trop tôt on a fini de manger on n'est pas encore tout à fait prêt à se coucher on est motivé pour scraper et ça me paraît assez sympa donc je vais vous remettre ici à le petit pense bête et notamment pour nicole du coup ouais j'ai la patate j'ai la patate c'est vous qui me reboostez en fait parce que je vous assure qu'en ce moment je l'avais pourtant pas mais mais je ne sais pas quand tout à l'heure j'ai croisé les filles elles m'ont redonné le sourire et c'était c'était trop trop cool donc voilà les mesures c'est l'extrait de la petite affichette que vous avez pu voir du coup sur ma page ou à 18 30 mots j'ai peur que j'ai peur que ce soit juste le moment où tout le monde commence à se préparer pour aller à table c'était l'heure à laquelle on avait pensé au départ avec émilie et est en fait j'ai eu peur que ça soit pas une bonne idée alors bah il ça y a toujours des adeptes du soir et de l'après midi donc je vais réfléchir avec avec ma nana et on va voir donc je vous avais demandé pour la couverture de découper un rectangle de 28 par 14 et demi et pour les pages vous aviez besoin du coup de quatre rectangles de 14 et demi par 21 et d'un rectangle de 14 et demi par 28 c'est une structure extrêmement simple que vous pouvez décorer après autant vous voulez vous pouvez même si vous voulez rajouter des feuillets je vous montrerai au fil de sa réalisation comment vous pourriez rajouter des petites choses de ci de là alors on va commencer bas par le commencement c'est à dire la couverture je mets tout ça de côté hop 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 je touc je débarrasse mon plan de travail et je récupère mon coup de papier voilà et on va pouvoir travailler sur la couverture donc c'est de toute façon extrêmement simple comme la suite vous allez prendre du coup votre rectangle qui fait 28 par 14 et demi et vous allez faire un pli à 10,5 vous allez faire un pli à 12,5 un pli à 23 cm et un pli à 23 cm et demi hop et du coup vous allez me laisser une seconde j'en suis sûre je vais mettre les mesures ici pour celle qui ne pourrait pas m'entendre 12,1 je trouve plus ma virgule 5 ensuite on a 23 cm on a 23,5 cm voilà donc un petit coucou de gwen c'est super ça sera en replay il n'y a pas de souci avec grand plaisir et moi aussi je vous embrasse alors donc on a fait nos plis 10,5 12,5 23 et 23 et demi donc vous voyez assez bien se dessiner la structure je vais vous donner une petite astuce alors du coup pour ma couverture si vous avez bien visualisé je ne sais pas si je peux vous le remontrer ici non vous n'allez pas voir sur cette photo là mais en tous les cas au niveau de mon pouce c'est la partie qui fait 2 cm qui est présente et du coup vous allez pardon pardon je me suis trompé de caméra c'est pas celle-ci hop c'est celle-ci donc on va travailler ici à ce niveau là et moi ce que je vous conseille mais là je vais être hors caméra donc ça va pas être cool pour vous c'est de venir vous appuyer est ce que j'arriverai à décaler ça pour vous montrer mon ventre et le bord de mon bureau vous allez travailler comme ça sur le bord de quelque chose d'une règle n'importe avec vous pouvez aussi utiliser un plioir le le tout ça va être avec le plioir ça va donner quelque chose comme ça hop je me remets dans l'alignement sans vous faire vomir hop avec le plioir vous allez pouvoir comme ça faire glisser en fait le but va être d'arrondir cette partie de deux centimètres on veut avoir quelque chose qui se manipule bien et qui va pouvoir se plier mais sans avoir une une vraie marque de plis voyez au fur et à mesure que je le travaille on va avoir quelque chose qui va s'assouplir donc vous prenez n'importe quoi le bord de votre bureau comme je vous disais un plioir et vous allez pouvoir faire comme ça je suis sûr que ça serait possible aussi de faire ça sur un petit tapis de mousse ce qui va nous permettre d'appuyer encore davantage et d'assouplir encore notre papier coucou coucou je vois du monde qui arrive encore hop donc une fois qu'on a bien assoupli comme ça en fait on va pouvoir marquer nos plis donc avant et après cette partie et on va aussi marquer les deux autres bien évidemment hop et hop voilà et en fait cette partie là va venir comme ça se dessiner au fil quand on va y mettre les pages à l'intérieur vous voyez pour avoir quelque chose qui est vraiment une forme arrondie ok et ça on va le mettre pour le moment de côté hop et on va récupérer nos rectangles donc vous avez normalement si vous avez suivi la même chose que moi vous avez deux rectangles de 14 et demi par 21 cm de papier äus grillé muis vous avez deux rectangles de papier papier de papier imprimé on va commencer par prendre nos quatre rectangles là de 14 et demi par 21 cm et on va venir y faire un pli à 10 et demi je le note ici 10,5 hop pour le pli donc là moi c'est cette partie ici que j'aimerais qu'il soit visible donc au quoique non je vais prendre cette partie là hop donc je vais faire un pli à 10 et demi sur ce rectangle hop et je le mets de côté celui ci je veux que ce soit mes rayures qui soit visible donc je vais faire le pli de l'autre côté après j'ai une première page unie ça n'a pas d'importance bien évidemment et une autre page ici toujours à 10 et demi voilà donc nos quatre pages ont toutes les quatre un pli à 10 et demi ok sur la quatrième page du cours à qui est celle ci pour ma part elle fait 14 et demi par 28 bonsoir bonsoir et je vais faire un pli à 10 et demi hop et j'ouvre ma jambe pour faire un pli à 21 cm hop donc je le renote ici 10,5 et 21 cm voilà bonsoir du coup là on a quasiment plus besoin maintenant de notre couple à pied on va le garder de côté au cas où mais on en a quasiment plus besoin et là du coup je veux que mes petites fleurs soient visibles du coup je vais marquer mon pli dans ce sens voilà pour faire une page et je vais marquer mon pli dans ce sens là vous voyez hop pour faire un petit livret je vais venir ici mettre un double face très fin pour créer une pochette hop ici et en bas exactement pareil hop je viens enlever le petit chose à mince il y en a d'autres chez qui sa coupe parce que moi j'ai un bon retour pour le coup sur ma tablette on enlève le double face hop et hop et on ferme et du coup on a créé une petite pochette ici dans laquelle on va pouvoir glisser bien des choses après comme on aura envie et là du coup vous avez compris que en récupérant hop mes autres pages je vais avoir maintenant cinq pages comme ça qui vont en fait mesurer 14 et demi par 10 et demi alors je pense que c'est vraiment un problème de connexion au niveau local en fait là maintenant c'est à vous de choisir de quelle manière vous avez envie que vos pages se succèdent moi j'ai vraiment fait quelque chose quelque chose d'aléatoire sachant que là ce côté là on ne le verra pas parce qu'il sera collé à l'intérieur de notre pochette d'accord la première page là de notre papier imprimé ne sera pas visible moi j'ai choisi de mettre un papier imprimé ensuite de mettre un papier uni un autre papier imprimé mais celui qui a cette fois ci la pochette si je reste pas dans le champ vous n'allez rien voir pour le coup je suis désolé ensuite j'ai choisi de mettre un papier encore imprimé et je me demande si non je vais rester comme ça hop un papier imprimé alors là mon truc n'est pas judicieux du tout donc je vais faire un switch hop donc vous voyez c'est vraiment en fonction de vos papiers à vous en fait voilà comme ça ça me paraît pas mal donc je vais mettre un papier imprimé un papier uni un autre papier imprimé mais celui où il y à la pochette hop à la suite je vais coller un autre papier imprimé et pour finir un papier uni donc là moi je travaille à la colle parce que j'aime bien travailler à la colle passer un petit coup d'ongle comme ça sur le bord de de vos coupes ça les aplatis si vous voulez hop et du coup je vais mettre un peu de colle hop alors j'essaye de mettre de la colle vraiment au bord de de mes pages pour que pour que ça fasse quelque chose de propre et que ça ne baille pas après il ya pas besoin d'en mettre partout partout on fait une barbouillette comme ça d'accord et là je vais venir aligner parfaitement j'espère que je suis bien dans le champ parce que je me rends compte que ma tablette un champ un peu plus petit que l'ordi en fait et je vais venir coller ça exactement l'un sur l'autre ok et je vais construire comme ça mon petit mini album hop hop je continue à mon petit barbouillage au bas mince patricia a après on n'a pas fait on n'a pas fait énormément de choses dans ça ça se rattraperait vite fait bien fait on est en train de coller les pages j'ai beaucoup bavardé et du coup il faut juste faire des plis à 10 et demi dans les pages de 14 et demi par 21 et à 10 et demi et 21 dans la grande page coucou stef écoute je te remercie ça va bien ça va bien donc là j'ai ma page à pochette à la suite je vais m hop une autre page imprimé toc alors on est bien d'accord que celles qui veulent travailler au double face au là je suis en train de faire des âneries voulu remettre une petite échouille en fait je fais des bêtises celles qui veulent travailler au double face travail évidemment au double face c'est vraiment chacune chacune son truc un bonsoir virginie oh ben je suis désolé françoise vous devez avoir un problème de deux réseaux est ce que vous avez pas une télé par exemple qui serait allumé et qui mangerait beaucoup de deux deux connexions des fois ça peut ça peut être ça si vous éteignez la télé des fois ça marche mieux sur l'ordi hop un petit barbouillage et hop du coup on vient coller par dessus la dernière page hop de notre petit chose voilà alors je vous disais ainsi une structure très très simple voilà et qu'on va pouvoir agrémenter après vraiment de la de la meilleure des manières comme on va aimer alors moi je vous ai je vous remontre si vous voulez ici par exemple cette première page que 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 j'avais fait du coup pour pour un bébé j'avais décidé de mettre à droite une une photo donc je vous ai pas imprimé de photo donc je pourrais toujours pas vous montrer et à gauche j'avais fait une une petite une petite déco donc là on va pouvoir puisque on a quelque chose de très fleuri je vais pouvoir par exemple avec ce que j'ai préparé tout à l'heure le 7 2 avec le 7 de tampons dont je vous ai parlé je vais pouvoir par exemple m alors là c'est peut-être un peu too much si je mets les deux mais je vais pouvoir je sais pas qu'est ce que vous en pensez mettre un petit un petit papillon un petit un petit colibri peut-être dans une étiquette en même temps ça aurait été plus joli sur sur un fond je suis en train de me rendre compte de ça hop sur un fond je ferai ça je ferai ça après et puis je vous le je vous le montrerai donc vous allez faire un mixte entre les pages tout 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 tu hésites sur le papier et oui oui alors c'est vrai qu'il est assez chargé donc il faut faire attention à ce qu'on fait avec mais il est quand même il est quand même très très joli beaucoup les filles sur cette deuxième page si donc c'est celle qui celle qui était décorée de cette manière là donc bien évidemment vous pouvez refaire tous les petits pointillés moi j'ai découpé deux petites bandes pour ce projet là du coup et là avec toujours un double face très fin je vais pouvoir ouais la déco franchement pendant les lives moi je trouve pas ça je trouve pas ça très intéressant parce que on a chacune notre matériel et du coup il vaut mieux réfléchir tranquillement bah mince j'ai déchiré mon truc à flûte il est en train de se coller sur mes mains alors attendez les filles hop 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 je fais n'importe quoi on va virer ça oui mon double face et au hop voilà 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 et je vais pouvoir en remettre un bruit ici plutôt que sur mes doigts hop je vais retirer avec encore une fois mes ciseaux hop 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 et du coup je vais venir le positionner ici au centre du coup demain page hop hop droit ça sera beaucoup plus voilà et je ferai la même chose du coup en face pour créer une petite pochette du coup j'ai pas découpe et les rectangles mais à un petit pas une pochette une espèce de jeu pas comment vous voulez l'appeler pour pouvoir glisser une photo en dessous là aussi alors je ferai l'autre l'autre après là on se retrouve du coup sur la page à pochette donc là aussi on viendra glisser une photo à l'intérieur et là aussi je vais pouvoir soit ajouté des petites fleurs ce que je trouve un peu too much en fait je vais peut-être j'ai mais peut-être que je décorais avec autre chose et que je vous montrerai toutes ces découpes là sur un autre projet donc en tous les cas la pochette là vous allez pouvoir aussi mettre une photo ici en pleine page ou en demi ah mais mince je vous ai pas remis la caméra pardon 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 et du coup je vous montrerai donc que là on va pouvoir glisser une photo et là on pourrait mettre une photo aussi alors celle ci est riquiqui mais on pourrait en mettre une grande ici ensuite les pages vous allez pouvoir les décorer de cette manière là une à une je vous mettrai du coup des photos de ce que je vais réaliser sur celui ci donc là c'était des petites glaces un petit message une glace un message une glace ici avec des espèces de petites fagnons et une une photo en pleine page vous allez de cette manière là pouvoir décorer les unes après les autres alors du coup oui karine il ya cinq pages une ici imprimé une 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 imprimée avec une pochette une autre imprimé et une autre une les explications françoise voulait trouver au fil au fil de la vidéo sans aucun souci ça on va le venir le mettre du coup à l'intérieur ici de notre notre base qu'on a créé tout à l'heure donc je vais mettre de la colle pareil le plus possible au bord sans tout faire dégobiller hop de l'autre côté pareil toc 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 voilà j'ai un espèce de petit bouchon qui s'est formé sur mon truc c'est un peu pénible pour avoir à je vais vous montrer tout de suite les petits points de couture c'est vrai que c'est quelque chose que je fais très très régulièrement et du coup je vais vous montrer voilà donc vous mettez bien entre ici le premier pli et enfin en fait le l'avant dernier pli plus tôt et ici le pli qui est juste au bord comme ça up et de l'autre côté alors c'est là du coup qu'il va falloir le maintenir le temps que le temps que ça colle bien parce que de l'autre côté étant donné qu'on a les deux centimètres de battements qu'on a arrondi tout à l'heure il va falloir que ça reste bien en place hop là j'ai peut-être pas mis beaucoup de colle voilà je vais venir du coup le maintenir et je vais venir le coller ici exactement dans l'alignement up du as le plus suite du bord de mon papier toc et je viens hop avec mon doigt le l'appuyer bien jusqu'au bord de ma page voilà en fonction de la colle que vous avez vous essayez pas vous en fiche plein les doigts comme je viens de faire hop et vous allez bien le maintenir de sorte j'essaye de désengluer les doigts hop 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 voilà de sorte que ça tienne bien comme ça et bien en arrondi du coup c'est ce qui donne le petit côté un peu rigolo à notre à notre truc là et du coup vous allez avoir vos pages comme ça qui vont se succéder les unes après les autres hop pour j'ai fait baver de la colle bien évidemment donc hop ni vu ni connu je vais prendre j'arrive j'arrive je vais prendre du coup un feutre noir pour ce projet ci puisque mon papier est sur base de de noir et je vais vous montrer tout simplement pour faire le point de couture voilà vous prenez un feutre et tranquillement comme ça vous allez avancer le long de vos pages alors après on peut faire un très long un très court on peut faire des points on peut faire des traits continue on peut vraiment vraiment s'amuser alors j'ai pris mon vieux feutre bien évidemment hop vous pouvez faire la même chose avec des stylos argentés vous pouvez vous amuser à faire comme ça toutes sortes de petits pointillés voilà tout simplement je sais pas si vous voyez pas très bien mais ça fait pas la netteté voilà voilà c'est juste ça en fait c'est juste ça du coup là on va pouvoir faire une déco aussi avec des papiers imprimés etc et pour les petits aimants moi j'utilise des petits aimants de chez solus scrap qui sont du coup des petits aimants autocollant donc je viens tout simplement coller mes petits aimants comme ça hop 1 sur un angle et de l'autre côté sur l'autre angle voilà et je vais enlever ça comme ça il n'y a pas besoin de réfléchir à l'endroit où on doit mettre son deuxième aimant ni à réfléchir à sa polarité savoir si on va le mettre dans le bon sens là je vais juste fermer mon mon petit mini hop bien droit voilà et du coup j'ai mon aimant qui est comme ça je vais pouvoir si je veux le laisser apparent comme il était sur sur le mini que je vous avais montré où je vais pouvoir le cacher alors celui là n'est pas judicieux mais avec un papier imprimé par exemple l'efficacité de l'aimant sera toujours sera toujours là du coup alors voilà la base la base réalisée je vous avais dit alors mais aimant moi je les ai eu chez solus scrap je sais que asa en vent après on les trouve très très facilement sur sur internet sur amazon des fois ils sont pas autocollant mais il suffit de mettre un petit point de colle en dessous et ça tient et ça tient très très bien alors c'est vraiment une une base oui voilà chez solus scrap chez solus scrap ils sont ils sont autocollant ils sont bien plat et à plusieurs diamètres ils sont vraiment top ils sont un peu cher mais voilà quand on veut quelque chose de top des fois il faut savoir mettre mettre le prix donc on a là une une base de projet qu'on va pouvoir offrir dans une petite pochette qu'on va créer donc avec le morceau de papier imprimé que je vous avais demandé de préparer et qui devait mesurer 30 par 30 alors s'il fait pas tout à fait 30 de hauteur ça n'a pas une grande grande importance on n'est pas obligé de garder de garder toute la hauteur en tous les cas au niveau de la largeur alors là mon papier n'a pas de sens en tous les cas moi je trouve pas je vais venir faire un pli à 12,5 hop je vais mais coucou je vais venir faire un pli à 13,5 un pli à 14,5 je vais vous remettre les mesures un pli à hop on bouge on bouge on bouge à 27 cm à 28 cm et à 29 cm hop dans l'autre sens alors attendez pardon hop je prends la tablette comme ça ça ira plus vite hop 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 donc les plis c'est 12 1,5 ensuite 13 1,5 puis 14,5 puis 27 28 et 29 voilà hop comme ça pour celles qui ne peuvent pas entendre ensuite dans l'autre sens on va tourner et on va faire un pli à 2 cm donc là je me serre des deux centimètres qui se trouve à droite et je tourne juste parce que j'aurais pu faire ça aussi un mais c'est juste parce que c'est moins stable je tourne et je vais faire un pli à 20 cm je vois que les filles les filles ça les aide à pouvoir suivre alors 2 et 20 cm voilà et là on va avoir la base de notre petite pochette alors si j'avais eu un papier plus uni peut-être que ça aurait été plus facile pour vous à suivre c'est pour ça que je vous disais là vous n'êtes pas obligé de garder toute cette longueur ça va renforcer votre pochette mais c'est pas quelque chose d'obligatoire d'accord je vais la venir faire mais des coupes en essayant de vous montrer au mieux par rapport au prix donc là vous avez les deux centimètres ici donc je vais venir biseauté légèrement ce qui va être mes petites languettes je vais vous remontrer après de plus près pour que vous puissiez bien voir hop là j'aurais même pas eu besoin de couper au milieu je suis un peu nonouille mais c'est pas grave hop ensuite ici hop je vais pas faire la suivante ça sert à rien et là je vais enlever directement ici voilà donc je vous montre de plus près si j'y arrive là avec quelque chose de clair en dessous je sais pas trop donc là on a enlevé le petit carré on a une languette une grande languette là j'ai coupé en deux mais on s'en fout et là on a comme ça de l'autre côté donc ça ça va venir se replier par ici on va venir faire exactement la même chose on va up couper ici toc 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 c'est pour que ça nous gêne pas dans les plis on va venir retirer ça puisque ça ça sera notre languette hop ensuite c'est comme c'est comme vous voulez soit vous collez tout comme ça et vous allez du coup faire vos plis sur les deux épaisseurs moi ce que je préfère faire c'est venir retirer ce qui va être au niveau de mes plis pour que ça ne me gêne pas en fait donc je vais venir hop retirer ça de cette manière là hop ensuite ici sur le deuxième pli top voilà et je vais faire la même chose sur les plis suivants donc je coupe juste un tout petit peu à droite et un tout petit peu à gauche de mon pli en biseautant légèrement vous allez comprendre très vite quel est l'intérêt de faire ça vous allez voir que ça sera plus facile à plier quand on va vouloir former notre petite pochette hop et de l'autre côté parce que je vais venir y mettre ma languette du coup je vais légèrement biseauté aussi bonsoir et du coup là maintenant je vais venir mettre de la colle sur chacune des parties pour replier vers l'intérieur alors comme je l'ai laissé ouverte bien évidemment j'ai un bouchon hop mais c'est pas grave là je viens barbouiller un petit peu toute la surface et je viens la replier sur elle-même donc voilà celle qui manquerait de longueur de papier vous pouvez bien évidemment vous dispenser de toute cette longueur là d'accord alors je pourrais tout à fait ouais 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 je vous ferai je vous ferai ça mais du coup je mettrai ça sur sur mon blog j'essaye demain ça dépend de la façon dans quel état je vais rentrer du boulot d'accord mais j'essaye de vous mettre ça il n'y a pas de soucis je viens coller les parties les unes après les autres je suis désolé j'ai trop d'énergie ce soir ou comment ça se passe non je sais pas juste vous montrer ce que je suis en train de faire c'est parce que je tournicote mon truc dans tous les sens je sais pas comment comment est-ce que si j'arrête de gigoter que je reste toujours dans le dans le même sens ça ça ira peut-être mieux en fait là mes languettes elles me servent juste à venir consolider le haut de ma pochette qui qui va me faire une sorte de petit sac en fait d'accord dès que je vais là dès que je vais la forme et vous allez tout de suite retrouver vos esprits hop voilà après si je coupe tout simplement mon papier ici j'ai évidemment pas cette partie là à faire là dans l'autre sens j'ai déjà arrêté de tournicoter dans tous les de tous les côtés hop dans l'autre sens on va venir marquer nos plis hop 1,2,3 ici et on en a 1,2,3 au milieu c'est vrai que du coup avec toutes les fleurs et le fait que ce soit foncé on voit rien je vous ça vous avez bien raison Steph tu n'as pas bien joué donc là je vais venir rabattre ici mon côté et en coller du coup ma petite languette pour refermer ma pochette d'accord hop hop et du coup normalement si je vais bien travailler je dois avoir un alignement ici sur mes plis ok et je vais vous le montrer regardez du coup voilà ma pochette elle est comme ça là je vais venir non non vous inquiétez pas je me laisse pas perturber je sais que vous ne voyez rien du tout mais vous allez voir vous voyez maintenant là où je voulais en venir et du coup comme j'ai replié mon papier en fait on a l'impression que ma pochette à la même couleur à l'intérieur et à l'extérieur on va pas aller tout au fond comme ça pour voir que au bout d'un certain temps il n'y a plus le même papier j'aurais pu coller ma languette avant de coller ce bord ce qui m'aurait permis de ne pas avoir ça le truc c'est que comme il est très très long ça aurait été un peu gênant en fait et du coup je vais venir ici rabattre ça c'est pour ça que je vous disais que ça n'était vraiment pas judicieux d'avoir coupé cette languette en deux mais ça n'est pas grave voilà je vais venir mettre de la colle ici et je vais venir hop encore une fois en essayant de pas m'embarbouiller de partout je vais venir aligner comme ça le bord de ma boîte enfin de ma pochette on a plus une pochette plutôt voilà et il glissait quelque chose à l'intérieur hop olé ça y est je vous ai fait vomir je suis désolé alors vous voyez comme ça j'ai le fond de ma pochette qui est bien à plat les côtés hop comme ça vous pouvez la faire des petits trous pour y mettre un ruban et une fois que vous aurez fini de décorer votre petit mini hop vous pourrez le glisser à l'intérieur et offrir ça alors soit avec un petit ruban soit avec ces petites pinces je ne sais pas si vous les avez vu dans le catalogue mais moi je les adore plus que plus elles sont trop trop belles et je viens de les avoir je n'ai pas testé encore j'ai pas fait un test de 3000 ouverture fermeture mais elles sont vraiment toutes choupinette alors peut-être un peu petit pour ce projet là mais des petits trous un ruban ça ferait vraiment quelque chose de supra supra joli alors normalement si l'informatique est toujours avec nous vous me récupérez ma trombine maintenant qu'on a fini le projet alors en rabattant un grand côté puis les deux petites puis attends mais je recommence tu peux bloquer tes languettes en rabattant un grand côté puis les deux petites puis non je ne sais pas 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 mais en tous les cas c'est clair que il suffirait de coller la languette et le du coup et de le glisser par force à l'intérieur j'aurais pu tout à fait tout à fait le faire d'accord et ben écoute mélanie fais toi fais toi plaisir et en tous les cas montrez moi vos vos projets donc moi je vais le je vais le continuer alors en ce moment c'est vrai que je suis pas supra supra présente sur les réseaux je suis désolé je suis un peu un peu chiffonné quand je quand je vois tout ce que certaines filles arrivent à faire mais franchement mon boulot est devenu assez prenant et du coup je rentre un peu chaos donc j'essaye vraiment de faire au mieux les filles promis pour vous mettre le plus de le plus de projets possible j'aurais mais j'ai plein 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 de nouveaux produits à vous montrer tous plus beau les uns les uns que les autres ce set avec ces days que que j'adore celui ci qui est coordonné aux 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 perfos ovales les petits ânes du coup que j'ai mis dans le projet du bébé de maxime j'ai plein plein de choses à vous à vous proposer je vous en montre un maximum le plus vite possible là j'essaye déjà de finir celui ci de mettre les photos de mettre les chez le schéma sur mon blog le replay du coup pour celle qui en aurait besoin vous allez retrouver sur facebook de suite je le mettrai lui aussi je pense demain sur sur youtube faites moi un petit signe les escargots oui les escargots sont top les escargots sont top là j'ai plus rien à vous montrer que j'ai préparé puisque j'ai offert avec les escargots mais ils sont trop 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 adorable effectivement j'ai plein plein de choses plein plein de choses à vous montrer plein d'idées j'essaye j'essaye d'en réaliser un maximum et de revenir vers vous je ne sais pas si je pourrais faire un live la semaine prochaine mais mais en tous les cas je vous dis à très très vite le plus vite possible ouais c'est ça c'est vrai que emilie me dit toujours maman arrête il ya de plus en plus de filles dans ton entourage qui en ont fait leur métier à plein temps toi ça n'est pas le cas donc j'essaye de j'essaye de faire de faire au mieux je vous dis à très très vite je vous retrouve en mp si vous voulez des conseils par rapport à une commande par rapport à la sable par rapport à un démarrage parce que je serai ravi de vous retrouver dans mon équipe et je vous embrasse très très fort passez une très bonne nuit rêver de scrap à bientôt bisous bisous à bientôt Merci.